Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo youtube donc aujourd'hui on n'est pas sur explain on est sur microsoft fly simulator 2020 avec l'A320 de flybyware donc voilà ça faisait un petit moment que j'étais plus parti sur msf 2020 bah comme je vous l'ai dit pour les raisons suivantes je voulais pour l'instant les bons liners sont sur p3d bien sûr ou sur explain pour ma part moi j'étais avec le toolis que j'aime beaucoup et qui est beaucoup plus au point que l'A320 de flybyware et donc pourquoi je fais cette vidéo alors tout simplement parce que déjà les graphismes de microsoft fly simulator 2020 voilà on va pas se le cacher c'est incroyable et aussi parce que eh bien on va avoir des gros avions qui ont commencé à sortir sur microsoft fly simulator 2020 je vous invite à regarder sur internet vous avez par exemple un projet sur le phoenix l'A320 qui prend un peu de retard mais pour ce temps ils n'ont pas donné de date de libération mais qui a l'air d'être assez lourd faudra voir ce que ça donne mais ça a l'air d'être assez lourd en tout cas ils ont de la documentation ils ont vraiment poussé le sujet ça se sent après il y a une mauvaise nouvelle malheureusement mais pmdg qui devait sortir son son boeing le 737 et qui bat finalement a rencontré des gros problèmes et donc ils mettent le projet pour l'instant en stand by et puis voilà après il y a également le CRJ par exemple pour aerosoft qui est pas mal qui est le premier on va dire liner qui a vraiment pour but d'être réaliste voilà donc il y a pas mal de gros avions qui vont sortir et c'est pour ça que que je reviens parce que c'est quand même aussi les graphismes sont quand même bien et puis le flybyware commence à devenir intéressant la LNAV est déjà bien mieux maintenant et puis la VNAV là est en train d'arriver donc voilà donc tout simplement on va juste regarder un peu le plan de vol qu'on va avoir donc ici sur Simbrief on va se faire un petit vol en partant de Madrid jusqu'à Nice donc là on a la carte ici ou alors là le météo c'est pas mal là on a pas mal de alors pour le départ ce qu'on va avoir ici alors là c'est jusqu'à 18 heures Zoulou on va essayer de voir avant voilà ça c'est un peu plus pour nous pour le départ en tout cas bon eh bien là on a la présence de givrage entre niveau 180 et entre le niveau 100 et 180 il faudra faire attention c'est du givrage ici modéré donc faudra bien qu'on fasse gaffe aux températures et puis présence ici également donc cette zone là ça veut pas dire que c'est uniquement dans cette zone là c'est quand même à côté donc on peut considérer qu'on peut également avoir la formation ici de de cellules orageuses qui sont isolées voilà donc cumulonimbus ici qui est mentionné et jusqu'au niveau 330 donc nous on va être au niveau 340 donc ça nous intéresse quand même voilà faudra faire attention également mais je crois que le radar météo ne marche pas sans flybauer mais c'est pas grave et puis et puis et puis on a des forts courants de vent si comme pouvez le voir au niveau 370 on a un courant très fort donc je crois que ça c'est 50 50 donc là on est à 100 déjà et ça ça doit être 20 ou quelque chose comme ça donc on a des très très gros courants de vent et en plus là sur notre trajectoire c'est du vent de côté voilà voilà donc ça c'est aussi à prendre en compte après c'est vraiment grossier à ces cartes là mais voilà les choses à prendre en compte on va dire que ça sera vraiment plutôt le côté orage c'est l'orageuse et les vents et puis après pour notre arrivée alors là pour la ce qu'on donne là trop près 450 là on a une là on est en la tropopause elle est elle est haute ici là on a haute pression mais si vous voyez là on va avoir je pense un vol mouvementé donc la turbulence c'est cette turbulence bon légère jusqu'au niveau 340 on sera au niveau 340 donc en vrai ça ça va être pour nous voilà risque aussi de turbulences un peu plus tard après qu'on va être au dessus de on va dire de au dessus de de la mer méditerranée là ça va se calmer de façon non plus le problème de relief ou de chaleur et puis là encore les courants je pense qu'on va avoir pas mal de vent de côté on verra on verra de toute façon et à l'arrivée bon eh bien si on prévoit pas grand chose après du givrage également mais le givrage de toute façon ça est présent voilà il va falloir faire attention de toute façon on a beaucoup de couches nuageuses donc voilà voilà ce qu'on peut dire rapidement de déjà de ce qu'on va voir la météo et puis également la route donc si pour notre route on peut faire partir de la 36 gauche c'est qui en service c'est celle qui est conseillé puis départ de notre site de pinard 3 novembre voilà bon voilà après notre route et puis après on va prévoir une ls c04 gauche à nice en arrivant sur la star à black cette roméo c'est ce qu'on pense avoir et transition Mike uniforme Syrah donc c'est la balise de mus je crois qu'elle a un nom d'ailleurs voilà pour le passager bon bien voilà on a toutes nos informations là on sera en cost index 5 ici voilà alors on va peut-être regarder un aperçu sur la carte navigraph donc on va rentrer à l'intérieur de l'avion oups donc la navigraph on va être donc là on est actuellement au terminal 5 donc qui est là ici donc on risque à mon avis puisque la 35 gauche est ici la 36 gauche pardon donc nous on va repousser ici donc on va repousser forcément donc là ce qu'on risque de nous demander voilà c'est ça la route on est au terminal 1 pour aller jusqu'à 36 gauche on risque d'aller ensuite sur le taxiway Mike 10 Mike 17 Roméo 5 Roméo 6 ou Roméo 7 on va voir à quoi ça correspond pardon on va se mettre là plutôt voilà donc là on va se mettre là en fait on va être heureuse on va prendre ce taxiway tac 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 on va aller on risque sûrement d'avoir la sortie ici là on risque d'aller là paf puis ensuite Mike 11 12 ici et puis après Mike 17 on va jusqu'à Mike 17 pour aller ensuite ils ont dit à Mike 17 il est beaucoup plus il est beaucoup plus loin vous pouvez le voir là il sera par là bas et on y on ira ensuite sur Roméo jusqu'à Mike 17 on ira ensuite pour Roméo 5 ou Roméo 6 donc ça ce sera de toute façon à la tour de nous le dire tac alors est-ce qu'on a pas un taxi attend je regarde juste si on a pas un taxiway peut-être un peu plus précis parfait c'est ça qu'il me fallait parce que là on avait pas trop les voilà ça c'est mieux donc on repousse là on va ici by 10 11 voilà et donc là on a tous ces jolis taxiways on avait dit jusqu'au 17 donc tous ces taxiways ici de toute façon il va tout simplement nous m'adresser sur Mike donc on va juste suivre sur Mike et puis sur le 17 ensuite on a voilà le choix entre le 7 et le 6 pour ensuite arriver et ben ça par contre ça risque d'être soit Zulu 4 soit Zulu 2 Zulu 6 ça m'étonnerait mais bon ça en vrai c'est pour là on fait un peu le briefing départ quand même on se met dans le contexte c'est un peu long après je couperais la vidéo je pense pas dans le taxi pour pas que ça soit trop long et donc ensuite pour notre départ donc si on prévoit notre départ Pinard 3 novembre on voit ici que c'est bien pour nous hein c'est une air nav pour la 36 gauche départeur donc on part on va partir ici de là et puis on va prendre donc ça c'est le départ commun à tout le monde à toutes les sites qui sont ici donc on aura des contraintes de vitesse quand même à respecter on en a pas mal mais je crois que la V9 n'est pas gérée donc faudra qu'on le fasse un peu manuellement au départ je pense de toute façon le noise abattement de procédure on est en NADP 1 c'est à dire qu'à 800 pieds sol on va se mettre en thrust climb on va venir se mettre à la vitesse V2 plus 10 nœuds ensuite on va laisser les flaps sur la même on va pas les toucher on va rien toucher on va arriver jusqu'à 3000 pieds sol et à 3000 pieds sol on va commencer à accélérer pour venir jusqu'à la vitesse des flaps et pour venir les rétract voilà donc déjà on est sûr déjà de respecter ces vitesses là d'ailleurs c'est pour ça qu'elles sont là ces vitesses hein c'est aussi pour pouvoir respecter cette procédure anti bruit voilà et puis et puis et puis après puis dans 3 novembre on aura ce vent là de façon utilisée dans le radnav et puis la sortie est là on a une contrainte on devrait être au dessus de 1300 enfin au dessus de 13000 pieds voilà initial climb bien sûr ici c'est ça en fait c'est l'altitude des sorties de CID voilà ou à mon avis l'approche à ce moment nous lâchera voilà ça c'est pour le départ je pense que c'est bon on va on va maintenant commencer à préparer l'avion hop donc on va venir ici mettre nos batteries on a l'external power 2 disponible on en profite hop on va venir ici mettre aligner nos adhiers nous adhiers ça va le mettre sur 4 amperes on fait le rapide balayage tac 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 nav on va le mettre là tac 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 pense n'en touche pas sit belt on, non, no smoking on a armes on ressent les pompes on les met pas non plus c'est bon alors là on va mettre from simbrief parfait et donc là on va aller ici dans MCD dans ici vous allez voir AOC menu weight and balance on va venir demander l'OFP voilà pour venir nous charger la bonne quantité on va commencer le chargement qui est un peu long j'ai mis le temps réel mais pendant ce temps ça nous laisse le temps de tout préparer donc on va aller dans la surinit LEMD pardon LFMN on va avec le vol Air France 17 Tango Lima cost index on avait 15 3 4 0 la troppe oppose ici alors on va regarder mais sur la météo on l'avait placé ici il nous la place niveau 3 5 0 il faut faire attention donc au niveau 3 4 0 on aura encore des phénomènes des turbulences des phénomènes d'orage tout ça on sera pas au dessus de cette couche là donc voilà l'alternate donc au cas où on a un problème soit ça sert pas trop à le mettre puisqu'on a pas le secondary fly plan malheureusement donc là ça serait Marseille voilà on aligne allez fly plan départ alors on va regarder vite rapidement sur la TIS si ça a pas changé non toujours 36 gauche ou 36 droite mais nous c'est la 36 gauche sachant qu'on vient du terminal 1 donc départ 36 gauche alors comme on a dit pinard 3 novembre parfait on insère et donc là on va rentrer Nerways UN 870 jusqu'à Sousure pourquoi il veut pas ? ok c'est bon et puis ensuite c'est U.M. 976 jusqu'à Mike Romeo Mike je connais pas cette badise mais forcément je pense en voir comment ça s'appelle et puis ensuite Uniforme Yonki 122 à black à black et là à black bah c'est notre entrée pour la star à black on insère ça on va regarder hop on va se mettre sur plan pardon tac et là on va on va on va alors juste avant j'oublie de faire quelque chose je vais vite le faire on va regarder rapidement en fait le fuel pour commencer à le remplir parce que ça aussi il faut que je le fasse je dois le faire en premier là comme ça on perd pas de temps le fuel ici c'est alors précisément précisément le fuel on va être à 6366 je vais mettre là moi alors en vrai déjà pour faire bon pour faire plus réel quand même c'est vrai qu'on l'a pas fait mais on va mettre ça alors quand même mettre la passerelle on va être réaliste euh alors c'était où déjà pour remplir ah c'est là donc on est ici 6366 hop on charge notre avion et donc on va revenir au plan de vol j'en étais où euh voilà on on va faire l'arrivée LFMN du coup on prévoit une arrivée on avait dit ls04 gauche euh sur Ablar 7 Romeo et transition et transition plus on insère et donc là on va regarder notre route si tout est cohérent donc là déjà on voit les premières contraintes de vitesse bah voilà je peux vous le remettre si vous voulez déjà voilà on va regarder hein mais alors on est euh cette fois ci on était là donc on peut voir la première hein au dessus de 2400 pieds qui n'est pas encore là on a les contraintes de vitesse il essaye de les respecter mais niveau V9 c'est pas là on a pas le top off descente tout ça mais ça avance vraiment dans la bonne direction et c'est pour ça que voilà c'est vraiment bien euh voilà après on le voit là vous voyez ça correspond exactement 220 nœuds puis ensuite on est à 240 nœuds logiquement c'est au dessus de 7000 pieds en contrainte euh voilà au dessus de 7 bon alors logiquement c'est au dessus de 7000 pieds ah d'accord ok 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 en fait il a mis sur euh ok il a on a un point ok ok non c'est moi c'est juste moi qui qui sait pas lire en fait hein excusez moi en fait euh là euh je veux regarder ce point là mais ce point là en fait il existe pas pour euh pour euh pour la sortie euh Pinard 3 novembre c'est bien précisé que ce point là faut le prendre en compte uniquement pour Nando 3 novembre en fait donc euh c'est normal qu'il y soit pas euh donc tout va bien et voilà Pinard on doit être au dessus de 1300 pieds de 13000 pieds pardon ok on va voir la suite de toute façon on a pas de discontinuité et surtout si l'arrivée est cohérente parfait on va voir également les contraintes donc là pour l'arrivée on peut voir euh on peut voir euh pour l'arrivée que on va arriver sur sur Ablak donc Ablak c'était juste euh avant donc Ablak par contre on nous demande euh quand même d'être euh en dessous du niveau 200 quand on arrive donc cette contrainte vous voyez on va la rentrer donc on va dire qu'on doit être en dessous du niveau 200 donc de 200 000 pieds oula parfait ensuite voilà ensuite sur en fou c'est bien voilà c'est ce qu'on doit avoir pour voir typique voilà 250 en dessous du niveau 120 et puis ensuite mus donc ça mus c'est marqué ici IAF donc là ça va être le départ de notre approche hein donc c'est ce qu'on appelle aussi le point de transition pour l'approche et donc à partir de ça on va être voilà donc on va être au dessus c'est ce qu'on demande parfait et là à partir de là on va rentrer dans l'initial Approach Phase donc ici voilà on nous conseille ici bon logiquement c'est en vector mais non on nous dit de faire qu'appuisser à 0 80 alors ça c'est parce que le fuel est fini et puis pour l'approche finale voilà ça sera l'approche finale on commence à arriver sur l'ampu c'est exactement ce qui est là hop oui l'ampu et l'ampu ici max descendant logiquement c'est bien là et on doit être au dessus de 4000 pieds voilà donc là on a bien 4000 pieds quand il est marqué là en gros c'est 4000 minimum et puis là on voit qu'on est en descente continue on n'aura pas vraiment on n'aura pas de palier et on commence notre descente au point foxtrot india 04 gauche il sera à 2,5 de notre ILS N voilà parfait donc maintenant ce qu'on va faire on va continuer d'initialiser le flyplan donc là maintenant qu'on a fait ça on va aller dans on a fait on a init on a fait le flyplan on devrait faire le secondary flyplan mais il n'est pas opérationnel donc là on va aller dans radnav radnav on va rentrer pour notre départ je savais parler de RBO on va en rentrer deux on va rentrer la 117 le vor 117.85 est-ce qu'il va me le trouver parfait 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 il me le trouve euh donc là on sera sur la radiale 001 et puis après on aura le bord donc là on va le mettre c'est 113.95 voilà il me le trouve c'est parfait parfait et donc là on sera sur la radiale 001 001 parfait ok c'est c'est bon on pourrait mettre ici euh d'ils euh de la de l'arrivée si on a un problème et logiquement on serait dans tout ce qu'on arrive là on va pas le faire cette phase là on va pas l'allonger donc maintenant on va aller dans init la deuxième page on va aller dans les vents on va commencer à rentrer les vents donc les vents ils sont disponibles je vais vous les montrer ils sont disponibles ici vous voyez là on va les rentrer et puis pour les vents moyens on va rentrer le vent moyen qui est là et à un moment on va voir le le vent qu'on va avoir pendant le trajet on va rentrer ça en fait P pour euh il me semble que P c'est pour c'est plus 34 donc là c'est pour dire que c'est plus euh enfin c'est du tailwind et moins c'est quand c'est du headwind il me semble que c'est comme ça j'espère que je me trompe pas mais je crois que c'est ça ok donc les vents comme je l'ai dit on va rentrer les vents de montée vous voyez quand on veut remplir complètement c'est ça prend du temps quand même bon au moins on fait les choses complètement donc là 296 alors non là on a pas besoin on va mettre 288 45 ou 310 ça je crois qu'il va mettre Eiffel ouais ok parfait 269 45 euh pour euh alors non 34 nœuds pour le niveau 200 266 21 alors là ce que j'ai fait là la manière dont j'ai rempli le le FMS enfin le MCDU c'est comment dire c'est une procédure qui est préconisée par Airbus je l'ai pas fait n'importe comment je l'ai pas fait n'importe comment c'est la procédure Diffstrip donc en fait c'est Data D comme Data I comme Init c'est ce qu'on a fait Init A plutôt donc la première phase d'initialisation dans cette page là F Flyplan donc on remplit le Flyplan départ tout ça arrivé la route on contrôle voir si tout est bon après Diffstrip donc il y a le S Secondary Flyplan logiquement mais là on y a pas accès R comme Radnav I comme Init B cette fois-ci et puis après P comme Perf et à nouveau P parce que logiquement Diffstrip il y a 2 P à la fin P comme Prog voilà on ira à la fin dessus vous allez voir euh et puis et puis 254 26 niveau 100 la page suivante on avait dit qu'on allait mettre en vent moyen 273 donc là en vrai ça sert un peu à rien de mettre ça parce que tout n'est pas fonctionnel mais euh en réalité vous verrez que c'est c'est important pour euh le calcul alors pourquoi il veut ah oui parce qu'il faut que je dise que je suis au niveau 3 4 0 moi il doit déjà le savoir euh mais ça c'est important pour ensuite les calculer les vents moyens euh donc c'est pour en fait le fuel prediction voilà et le calcul du de votre top of descente voilà de la consommation que vous avez pendant votre trip wind euh votre trip votre 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 le trip fuel quoi donc voilà c'est pour tout ce qui est dans fuel prediction pour que ce soit le plus précis possible et donc avoir le top of descente le meilleur possible également voilà et mais ça euh je crois que cette page là n'est pas fonctionnelle en vol euh next phase ça sera la descente mais on le remplira après voilà euh donc maintenant donc on retourne toujours sur init on va dans la prochaine page et là vous voyez là le vous avez hd donc là on va mettre h euh non là on va mettre tl plutôt et là on va mettre tl average euh 34 donc voilà c'est bien ce qu'on pensait on a on aura quand même du vent pas mal de vent mais là c'est en arrière donc euh si je me suis pas trompé hein j'espère vraiment que je me suis juste pas trompé mais il me semble que c'est ça plus c'est on ah je sais pas en vrai euh euh j'ai pas envie de dire n'importe quoi donc je reviens tout de suite je vais vérifier voilà donc on se retrouve donc euh j'ai vérifié l'information effectivement j'avais bien raison mais je voulais quand même euh vérifier parce que si je me trompe c'est vraiment triste parce que c'est quand même une information importante euh donc ouais en fait euh plus c'est quand en fait plus faut le voir comme ça vous gagnez du temps donc vous allez avoir tendance à être poussé en fait par le vent donc ça serait plutôt du vent arrière le moins euh euh vous allez être freiné vous allez perdre du temps donc c'est plutôt en moins et là ce sera plutôt du headwind donc du vent de face voilà c'est comme ça que mais apparemment c'est bien ça et donc là on va rentrer euh et ben ici le taxi fuel qu'on nous donne donc là on on dit qu'on va être environ à 0.1 en euh en fuel qu'on va utiliser hein donc là ce sera à 115 kg euh alors ça on va voir si notre chargement est fini j'espère il est fini parfait donc là maintenant alors on va regarder juste si on est plutôt logique en 0 fuel weight sur notre fp on nous dit qu'on a un 0 fuel weight de 60.3 et là on est à 59.0 c'est ok et le payload pas parfait on est à 16.6 ici si on arrondit et là on est bien à 16.6 en estimé dans notre donc voilà on est bien donc là on est bien et on va aller dans notre flight dans init pardon excuse moi hop on va venir placer là bloc fuel on est à 6.4 et là vous allez voir ça a calculé hop alors comment on va le remplir à cette page là bah vous voyez là on va aller dans notre fuel qui est là ça ça va être le fuel total qu'on a là actuellement à bord on va voir voilà à notre aéroport à Madrid ici on a ça au départ vous allez avoir le fuel que vous allez avoir pendant le décollage donc en gros ça ça sera le fuel qu'on a au départ au moins le taxi fuel en gros donc ça c'est pendant le décollage on va avoir ce fuel là à bord donc on aura ça correspondra du coup à ça va correspondre à un autre poids de l'avion ensuite donc ensuite on va voir donc ça en fait ça ça c'est bien le fuel hein c'est pas le take of way c'est le fuel voilà ça c'est extra fuel qu'on a à bord logiquement bon en fait on en a pas prévu donc on en prend 0 donc on regardera bien que sur notre MCDU on s'approche de 0 en extra time généralement on est pas 0 pile poil parce que c'est pas ultra précis entre l'OFP et ce qu'on a réellement voilà alternate donc en fait ça ça va être le fuel qu'on va avoir besoin pour le voyage jusqu'à Nice sauf que bien sûr on se prévoit si c'est la réglementation alors euh c'est 15 minutes là ici logiquement c'est 30 minutes non 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 pardon ça c'est ce qu'on va avoir euh au cas où euh on doit par exemple voler en basse altitude euh parce qu'on ne peut pas se poser on doit faire des tours, des circuits euh donc ça ça va être euh voilà on va avoir ça on va avoir besoin de ça en fuel ça correspondra à une durée de 15 euh à un temps de 15 minutes puis ensuite on a l'alternate donc ça c'est le fuel qu'on va devoir euh avoir euh à bord si on doit se dérouter sur notre euh alternate airport qui est à Marseille voilà voilà et ça à FinRess ça va être notre réserve la réserve de fuel qu'on se laisse et on se laisse une réserve au total de 30 minutes donc en fait ce qu'on va devoir rentrer ici en fuel dans l'alternate dans notre finale euh dans notre MCDI on va voir la case finale et finale en fait on va mettre euh euh l'alternate toujours on va mettre 1.5 et minimum destination fuel on board on va mettre le FinRess plus alternate ça va être vraiment la réserve totale en fait c'est vraiment euh c'est vraiment euh c'est vraiment le fuel euh bah minimum qu'on doit avoir euh à bord pour cette destination en fait donc là on va revenir on a dit un peu comment le remplir donc alternate euh 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 donc euh pardon Finol on avait dit que c'était 1.5 on le met on le met parfait minimum donc FinRess plus alternate on est à 2.5 parfait et euh euh alternate ça c'est voilà c'est ce qu'il nous calcule donc voilà on est à 0.7 en extra time c'est pas exactement ça mais voilà et takeoff weight on peut il nous estime ce takeoff weight là on peut comparer à nous ce qu'on estimait nous ce qu'on estimait c'était un takeoff weight de 65.5 euh 66.6 voilà on a quand même pas mal de différence euh mais je regarderai je pense que ça ça vient de mon profil Simbrief euh qui n'est pas encore super bien faut que je faut vraiment que je m'attache dessus que vraiment que je bosse là dessus et que je je l'équilibre parce qu'il y a quand même des différences euh voilà et le landing ici euh là on a 62.4 alors que nous on se voit à 63 bon ça va voilà une fois qu'on a fait ça on va pouvoir aller dans perf donc là je parle hein donc c'est super long hein le en plus c'est du mais en réalité ça va quand même plus vite hein qu'on parle pas euh alors moi j'utilise un logiciel je sais pas si vous connaissez il est pas mal mais le problème c'est qu'il est pas mal pour vraiment des alors je vous le mettre hein en fait il est pas mal pour des des sites comment dire enfin des avions qui sont vraiment euh avec des valeurs réelles de de V1 V2 VR quoi le problème c'est que le l'A320NX euh il est pas super fidèle en fait dans dans les valeurs du décollage par rapport au poids de l'avion tout ça donc en fait ça c'est pour le coup celui-là il est quand même assez précis je trouve et donc on peut avoir quand même des différences donc il faut faire attention en fait hein c'est à dire que ici on va vous mettre VR 135 et peut-être que des 125 vous serez déjà en train de devoir forcer parce que vous êtes en train de tout simplement décoller quoi ce qui n'est pas normal donc là je vais juste voir le poids de notre avion pour le voir on va aller là donc on va mettre takeoff weight on se met ici à ce poids là cg 25.1 on va le mettre en anti-ice engine comme on avait dit parce que de toute façon je vous rappelle risque de givrage on le prépare ça air conditioning euh off runway alors là la piste là on a besoin de navigraph la 35 gauche on est à 4179 runway ding 001 airport elevation 1998 et donc là on va prendre la météo maintenant la météo tac 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 je le note donc on est à 1007 pour une température de 10 degrés et un vent variable Donc s'il est variable on va se mettre à quatre indices pour prendre le cas le plus défavorable qui est du Tailwind. Il est à un nœud donc... Ok. On met Calculate. Et paf, ici on a... V1, donc là on nous donne tout. Donc maintenant on va retourner sur notre... Ici et on va rentrer les valeurs qu'on nous donne. On va aller dans Perf. 131, 132, 148. L'altitude de transition ici elle est... Il nous la donne, il nous la donne. 13000. Voilà. Flaps ici on va être à 1 et le trim up 0.7. Flex, on va se mettre à 38. Et donc là important, comme je l'avais dit, la procédure anti-bruit. Donc là déjà on va se régler ce qu'une H1007. Du côté parfait. Donc là, on est à 2 000. On est à 1 900 de hauteur. Donc là on doit déjà être à 800 pieds. Enfin là on est à 2 000. Donc là on aurait dû être à... Ici 2 000. Parce que là c'est à 800 pieds sol. Comme je vous l'ai dit, on passe en total reduction. Donc on passe en climb. Donc ici puisqu'on a... Puisqu'on veut être à 800 pieds sol. Et qu'on est actuellement à une... Une altitude d'adéluation. Qui est de... 1998. Donc en vrai on va dire à 2 000. Donc ici en fait à 2 800. On commence notre autre total reduction. Et ensuite... On doit à 5 000. Donc 3 000 pieds sol. Faire notre accélération. Engine out. Bah là par contre on va le mettre ici à... 2 800 également. Parfait. Climb voilà. 250. Parfait. Et là par contre la vitesse. On la mettra ensuite directement à... Alors V2. Perf. Oui c'est 148. On se mettra à 158. Donc là d'ailleurs c'est ce qu'on peut lui demander. On peut lui demander d'aller dans Perf. Je ne sais pas si ça marche. On va tester là. Climb. 250 ok. Mais on va pré-sélectionner. Parce qu'on sait que jusqu'à... 5000 pieds. On va devoir rester à V2. Plus 10 nœuds. Donc 158. On va lui mettre pré-sélectionner si ça marche. Ok parfait. 158. On va voir si ça marchera. On se mettra à 158. Et on manage. On repassera à 250. Euh... Ouais. Parfait. Et une fois on va dans Prog. Ici dans Prog. On va mettre notre arrivée au cas où on a un problème. Donc ici l'arrivée par exemple c'est la 32 gauche. Donc ici on va mettre. L E M D 32 gauche. Paf. Et voilà. Et donc là on a complété complètement notre MC2. En réalité on l'a bien fait. Ça a pris du temps. Et donc là. Ce qu'on va préparer maintenant c'est être Val Contact. Le premier contact avec la tour ici. Donc euh... Déjà ce qu'on va nous demander. Déjà là vous voyez ce qu'on va pouvoir faire c'est tac. Fermer tout ça. On a fini hein. Euh... Et puis... Et puis... Et puis... Ah c'est ici je crois. Ouais. Voilà. 118. 155. C'est ça je crois. Non. 155. C'est très très long. Voilà. 118.155. Et donc là on va commencer à mettre l'APU. Donc là par contre maintenant les lampes on va en avoir besoin. Donc là seat belt on. No smoking on. Strobe. Hop. On va mettre... Ça on le mettra après. On va commencer à mettre toutes nos pompes. On a fini le fuel. L'APU fire test. Oula. J'ai failli... On va mettre l'APU ici. On va le déclencher. Donc là vous voyez. On est en train de s'ouvrir. On regarde juste pour les DOORS. Euh... Voilà. Tout est fermé. Et là on va prendre le premier contact. C'est l'info Juliette. On va commencer à les appeler. Madrid Tower France 17 Tango Lima. Good evening. Hey France 17 Tango Lima. Airbus 320. Terminal 1 stand 5. Requesting start up for Nice. Juliette on board. Oh je crois que c'est terrible. Alors. Est-ce qu'on a changé la piste ? Est-ce qu'on a changé la piste ? Departure Pinard 2 Romeo. Runway 36 right. Inutial climb 130. Squawk 5504. Air France 17 Tango Lima. Air France 17 Tango Lima. Instrumental departure. Pinard 3. 3 Romeo. Correction. Instrumental. Departure Pinard 3 Romeo. Air France 17 Tango Lima. 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 Repartit correct. NATO Unity linweg . Voila route. Value promo code ... Air France 18 Tangoộc kart semi-autorique catastrophique. Air France 18 Tangoango works in the komahan alguma place. Air France 18 Tango premierED. Air France 18 Tango Atlas 18. Il ha l'air de ne pas vouloir. Air France 18 Tango reverts sur l'everor 13 KB stat en dart. Ça c'est à dire 1-3-6 paréconciliation de trafic , Madrid, approximation 1-3-6, décimal 1-0-5, un bon vol et felix haste à entrer Madrid, approximation 1-3-6, 105, félix haste à entrer Alors pourquoi il n'a pas envie ? Il va devoir quand même. Même s'il n'a pas envie. Ah c'est bon il l'a mis. Oula par contre là vous voyez c'est bizarre là ce que ça me fait. Euh 36 minutes. On va comparer avec la carte. 2.935 si vous n'avez pas besoin de ce que vous avez, il y a Tango 27 pour vous, via Alpha et Puerta 4. Alors là, on part là, en Romeo, on part ici. Ok, puis après on fait MD047, ok. Il me l'a bien rentré les points. Puis ensuite c'est directement RBO là. Ouais. Il m'a fait une boucle bizarre. Bah ça a l'air ok en fait sur le MC, mais sur le FMS c'est bizarre. Et puis après il m'a bien mis... Ah, il y a plein de discontinuité, ok. D'accord donc en fait il veut... ok il l'a pas fait automatiquement. Donc il faut lui redire. Pardon. Pardon. Je suis arrivé. Il faut lui redemander... Euh... non. Ah je fais n'importe quoi. Bon là c'est là. Iberia Trio 1-9-1-Number 3 pour landing. Un 868 sesure. Ok. Donc en fait là la discontinuité, on va la supprimer tout simplement. Voilà, parfait. Voilà. Bon bah j'espère que ça va être normal, hein. C'est bizarre là ce qu'il me demande de faire. On va voir. Euh... on va voir, on va voir. On va mettre la pub lead. Si on va se mettre en pack flow là où en instant. L'extrême power, on va bien se débrancher. On va arrêter l'électricité. Voilà. Normal. On est bon. Ok. On va demander ici le repoussage. Afférence 1-7 Tangolima, we request pushback. Afférence 1-7 Tangolima, start up and pushback approach facing north. Afférence 1-7 Tangolima. On va juste avant aller dans perf bien sûr, parce qu'il faut tout changer. On va aller dans le logiciel que j'avais. Et là, cette fois-ci, la piste, elle est un peu plus petite. On est à 3500. Donc, on va mettre 3500. 3500. Le heading de la piste, il ne change pas, je crois. Bon, et non, ça reste le même. Airport Elevation, le même. La météo, la même. Le poids, le même. En fait, il y a juste ça qui change. Et donc là, on est à 135. 136. Et logiquement, en V2, on est toujours à 148. Mais ça ne change pas ça. Voilà. Paf, paf, ça c'est bon. Flex, on va se mettre à 26 plutôt. Et le trim, tout ça, ça reste la même chose. Et bien sûr, ça reste la même chose. On va faire, on va juste regarder quelque chose. On va faire, on va juste regarder quelque chose. Ça marche. Donc là, on va commencer à mettre les beacons on. Parce que là, on va commencer à mettre les moteurs. On va desserrer le frein de parc après. Alors, je vous enlevez ça. Hop. Et donc là, bien sûr, une sclame, je ne l'ai même pas mis. Ça, on va le régler. Je suis désolé. Et ainsi que le squawk. Il nous avait dit 5, 5, 0, 4. On va le mettre sur auto. Parfait. Ça, on va le mettre ça. On va le scan ici. Auto, auto. Auto, 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 auto. Et donc l'approche, on va se préparer 132.6.105. Voilà, donc bon, pour démarrer le moteur, tout ça, on ne va pas le faire, on va couper. Et comme ça, on se mettra directement pendant le décollage. Comme ça, on voit aussi un peu la procédure anti-bruit. Et puis après, on arrête et on fera la deuxième partie, ça sera l'atterrissage, l'approche. Alors là, je crois que... Ah, mais c'est mof. C'est à moi de lui dire qu'on va repousser. C'est à moi de lui dire qu'on va repousser. Ok. Allez, il va nous demander de desserrer. Hop. Et on va démarrer le moteur ici. On va mettre les packs sur off. Les packs qui sont bien sûr off. Là, on est prêt pour l'ignition. On démarre. Je suis quand même obligé, je ne sais pas, dis-à-dire à moi. On ne voit rien. Ah, la météo, elle est... Elle n'est pas très belle. On ne va pas se le cacher. Alors, on va se le cacher. Alors, on va se le cacher. Donc là, on repousse comme prévu sur... On va repousser ici sur... Je vous dis, Indiaset. Donc là, on va mettre le deuxième moteur également. Donc là, vous entendez, on entend le PTU. Le Power Transfer Unit. Donc là, on va venir arrêter. On arrête. On va augmenter un peu la lumière. Donc là, on va faire les flight control tests. Avant de faire ça, on va aller dans Perf. Et on sait qu'on doit se mettre à Up 0.7. Donc on va se mettre ici à... Donc là, c'est bon, c'est fini. Donc là, une fois que c'est fini... Hop. Ça. On fait un rapid balayage. Tac, tac, tac. On se met en Max. On remonte. Là, on a tout qui est bien. Up lead. Off. Off. Et parfait. Tac. Et donc là, maintenant, les flight control, on va se mettre sur Up 0.7. En trim. Parfait. Voilà. Et donc là, on va faire, déjà pour les ailerons, full right. On voit que les spoilers, c'est bon. Alors, c'est que je me trompe, mais là, pour les spoilers, je crois que typiquement, ils s'actionnent tous. Ils ne doivent pas tous s'actionner. Je crois que lui, il ne doit pas s'actionner. Mais... Dans le détail, je crois que c'est ça, je ne sais pas si je peux les confirmer. Et là, les rudders. Ok. Donc là, pour le flight control, on est bon. On va se remettre ici sur Arc. Voilà. Parfait. Et donc là, on est bien. Et là, on va demander le... On va tout simplement mettre ici... En taxi. Voilà. La France 17 Tango Lima, for the taxi. La taxi, il y en a beaucoup, là, on va devoir rien écrire. La France 17 Tango Lima, taxi, to hold the point 21, run with this right, by inner gate 2, and mic to the left. La France 17 Tango Lima, for the taxi, to hold the point 21, run with this right, by inner gate 2, and mic to the north. Air France 17 Tango Lima. Alors, on va juste regarder. Ouais, c'est ça. Ah, Zulu... Euh... Ok. Donc, taxi routing. Donc voilà, là, je vais couper, parce que sinon, le taxi va être super long. Et on se retrouve, bah, juste avant le décollage. À tout de suite. À tout de suite. Et on se retrouve, donc, juste avant le décollage. Donc, bon, bah, malheureusement, la tour a fermé. Euh... Et on n'a plus l'approche, mais... Voilà, on a eu, quand même, le consigne de taxi. Donc là, on va dire qu'on est prêt, qu'on a été autorisé. Donc on va mettre notre transpondeur sur ON. On a bien les anti-ice, ici, qu'on a réglés. On va se mettre sur take-off. Tout sur take-off. Voilà. Et donc là, on va être prêt, bah, pour le décollage. Donc on est sur la 36 droite. Voilà, donc tout ce qui est briefing, hein, pour Météo, tout ça, on a... On a tout complété. On n'aura pas de vent. On se met à 40, et là, on va y aller. Ok, j'ai le flex. Ok, j'ai le flex. Donc là, V1, rotate. V1, rotate, positive, climb. Hop. Et donc là, logiquement, on a tout qui va être réglé. Et là, on va passer sur climb. Vous voyez, la couche n'a juste été très basse. On passe sur climb. Speed selected. Ah, parfait. Vous voyez, je voulais vérifier ça. C'est parfait. C'est déjà prévu. C'est-à-dire que là, voilà. Là, on est en train de faire notre procédure, hein, comme on nous a demandé. Pour l'instant, on reste sur cette vitesse-là. Alors là, il y a un problème. Pourquoi il augmente top ? Ok, non, c'est bon. Est-ce que le but, c'est qu'on reste à environ V2 plus V2 plus V2 plus V2 plus V2, ou avant. Et donc là, vers 5 000 pions, on va se mettre à accélérer. Vous voyez, hop, climb. Parfait. Donc maintenant, on va se remettre en Speed Managed, mais ils nous mettent 240 en Speed Managed. On va se mettre en pilote auto. On va voir s'ils nous mettent... Ouais, ben c'est bien, on va y nous mettre à 240. C'est la restriction qu'on a. Non, c'est bien. Et donc là, bien sûr, hop, on va augmenter maintenant notre vitesse. On va accélérer, et puis on va réduire nos flaps. Ça, on va se mettre sur Off. Flaps, 0. Et donc là, voilà, maintenant, on va tout simplement monter. On a vu aussi que la restriction, ben, je peux vous montrer ici. Voilà, on a la restriction 240 de max. Et bien là, on voit qu'on est bien à 240. On respecte ça. Et une fois qu'on aura passé ce vore-là... D'ailleurs, on peut aller voir le vore. On avait tout préparé. Donc ça, c'était... Excusez-moi, c'est plutôt l'autre vore qu'il va falloir qu'on prenne. Donc là où est que l'autre vore, ici, on va bien venir s'aligner dessus, vous voyez. Voilà. Donc finalement, la boucle qu'il y avait, c'était juste... On n'a pas fait de choses bizarres, c'était une erreur d'affichage. Et donc après, en arrière, on va monter à 250 nœuds, jusqu'au niveau 100. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo, elle n'a pas été trop longue. Qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, ben, dans cette première partie, à me poser des questions, à me donner des corrections si je me suis trompé. Quand on passe au niveau 100, voilà, si je me suis trompé, n'hésitez pas. Moi, je serai heureux d'apprendre de nouvelles choses. Et on se retrouve pour la prochaine partie, où là, ce sera l'approche et l'atterrissage. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada